C'est le moment de la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Une autre journée amène plus de nouvelles concernant les compressions du gouvernement Ford aux services dont les familles dépend. Selon les municipalités, les services ambulanciers auront un gel de financement au niveau de financement de 2017 et le réseau de télémédecine a éliminé 44 postes en première ligne. Le Premier ministre peut-il confirmer ces compressions et peut-il expliquer pourquoi le gouvernement pense que les intériences peuvent se débarrasser de ces services? Le Premier ministre, hier, j'ai rencontré une élève en 11e année de Lindsay et il n'arrivait pas à comprendre comment la dette a été doublée au cours des 15 dernières années. C'est un élève en 11e année. Il a dit à ses amis, lorsque nous aurons 18 ans, lorsque nos parents nous donneront une carte de crédit et lorsque la dette s'accumule et on paie l'intérêt. Et donc, est-ce qu'on veut devenir plus endetté ou est-ce qu'on veut rembourser sa dette? Et une fois qu'il l'a expliqué de cette manière, tous ses amis lui ont dit que oui, cela tombe sur le sens, il faut rembourser la dette. En bref, les néo-démocrates ne comprennent pas la situation, mais un élève en 11e année la comprend. Oh, ils ont endetté notre province. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre ne comprend pas le fait que la majorité des familles en Ontario ne donnent pas à leurs enfants une carte de crédit ni une compagnie. Les compressions au réseau de télémédecine sont particulièrement irresponsables. À l'ordre. Le gouvernement Ford. Arrêtez la pendule. Côté gouvernemental, à l'ordre. Il faut permettre à ce que les questions soient posées. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition, le gouvernement Ford, disait qu'il allait augmenter la quantité de soins de santé numérisés en Ontario. Mais en fait, le gouvernement congédie 44 personnes qui fournissent ces services. La promesse du Premier ministre qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi est aussi crédible que sa promesse que les parents des enfants autistes ne seraient pas obligés de se manifester à Queen's Park. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'en a pas sa promesse? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En fait, la situation avec le réseau de télémédecine est la suivante. Ce réseau prend des décisions réfléchies concernant l'utilisation des données publiques. C'est ce à quoi s'attendent les entariens. Pour ce qui est des services aux urgences, nous modernisons et nous simplifions les services en fusionnant la répartition et la prestation de services. Nous adoptons de nouvelles façons de dispenser les soins. Et ces efforts s'inscrivent dans le cadre de nos efforts pour moderniser le reste de la santé pour que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Et malheureusement, ce n'est pas la situation actuelle. Nous voulons que les soins soient axés sur le patient. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, leur plan de moderniser ne constitue que des compressions. Les gens ne voient aucun plan pour la santé. Mais les gens qui assurent l'accès aux ambulances, ils ne voient aucun plan. Ils ne voient que des compressions du chaos. Des compressions au bureau de la santé, aux ambulances, à la télémédicine, à la couverture de l'assurance maladie. Si le Premier ministre a ce plan, pourquoi est-ce que tous les gens dans la province nous disent que ce n'est qu'un plan au détriment des familles de l'Ontario? La ministre de la Santé. J'aimerais corriger ce que vient de dire la chef de l'opposition. En fait, nous investissons un milliard de dollars de plus dans le risque de la santé. Et nous allons protéger l'essentiel. Nous voulons avoir un réseau de la santé et un réseau de l'éducation qui fonctionnent. Nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars. C'est un montant énorme. Donc nous protégeons les choses et l'essentiel dans la province. Et la santé en fait partie. Je peux dire à la chef de l'opposition que les fournisseurs des soins de santé sont très heureux de voir les changements que nous avons proposés. Nous avons reçu des demandes pour les fournisseurs locaux de santé. Donc de suggérer que les gens ne sont pas heureux de ces changements, c'est tout à fait une contre-vérité. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse aussi au premier ministre. Voici une nouvelle pour la ministre. Personne ne croit que toutes ces personnes ont un avis et le gouvernement a son avis et donc toutes les autres personnes ont tort. Tout le monde comprend ce que fait le gouvernement. Hier, les municipalités ont reçu de très mauvaises nouvelles. le soutien pour le tourisme régional sera éliminé cette année au détriment des budgets municipaux. Le premier ministre, peut-il nous expliquer combien coûteront ces mesures? Le premier ministre, je vais répéter ce que vient de dire la ministre de la Santé. Est-ce que la chef de l'opposition a jamais fait le calcul de toutes ces promesses? Nous avons un déficit de 15 milliards de dollars. Toutes ces personnes dans les tribunes sont endettées à la hauteur de 23 000 dollars. Nous avons la dette infranationale la plus importante du monde, cet état qui est créé par les libéraux et le NPD. Je me demande si les démocrates gèrent les budgets de leur ménage comme ils gèrent le budget public. Ce n'est pas leur argent à eux. Nous nous concentrons sur l'essentiel, sur la santé. Nous avons augmenté son budget de 1,3 milliards de dollars. Nous avons augmenté le budget de l'éducation de 700 millions de dollars. Aucun enseignant ne saura congédier. Les personnes âgées auront accès aux soins buqueux dentaires. Voici l'essentiel. Monsieur le Président, selon la ville de Toronto, ces mesures coûteront 100 millions de dollars à la ville. Et à London, on a dû augmenter les impôts fonciers en raison des compressions du premier ministre. Le budget du premier ministre oblige les municipalités de choisir entre les augmentations des impôts ou des compressions au service. En campagne électorale, le premier ministre ne disait pas qu'il serait le premier ministre de couper et d'hausser les taxes. Pourquoi est-ce que le premier ministre hausse les taxes et coupe les services? Le ministre des Affaires municipales et du logement. J'aimerais remercier le premier ministre de m'avoir donné l'occasion de répondre à la question. Nous avons été très clairs à l'Association des municipalités ou à d'autres conférences telles que la NOMA. Nous avons hérité d'un déficit de 15 milliards de dollars du Parti libéral, appuyé à 97 % du temps par les néo-démocrates. Nous avons été très clairs. Nous allons faire une étude post-budgétaire par post-budgétaire pour faire en sorte d'avoir de la valeur pour notre argent. Nous avons examiné tous les programmes, toutes les politiques, tous les services. Encore une fois, avec le ministre des Finances et avec son budget, nous avons proposé un budget responsable, réfléchi, durable, qui protège ce qui compte le plus pour la population. Nous avons été très clairs à tous nos partenaires, que ce soit les 440 municipalités. Nous nous attendons à ce que ces municipalités fassent la même chose, qu'elles révisent tous les services programmés politiques qui fassent passer les gens en premier. Dernier complémentaire. Hier, le maire John Tory et Guthrie de Guelph ont parlé des compressions budgétaires irréfléchies. Ce sont deux personnes qui font partie du Parti conservateur. Ce qu'on ne voit pas, ce ne sont pas des efficacités. Ce sont de vraies compressions budgétaires. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'engage à forcer et à imposer des augmentations d'impôts et des compressions budgétaires douloureuses? Tout cela va rendre la vie plus chère. Pourquoi est-ce que c'est le Premier ministre des compressions, compressions, compressions? Les députés doivent s'asseoir. Au ministre des Affaires municipales, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à l'honorable député qu'en mars dernier, avant la fin de l'exercice financier, nous avons donné à 405 municipalités 200 millions de dollars de manière inconditionnelle afin de les aider dans leur exercice d'efficacité, afin de moderniser leurs services de technologie, afin de travailler avec leurs voisins sur des ententes de services partagés. C'était le fonds de modernisation le plus grand dans toutes les municipalités de l'Ontario. Ce programme était flexible. Une solution n'est pas unique. Nous avons fait en sorte que si une collectivité voulait être plus efficace et efficiente, on leur donnait l'occasion d'avoir ce genre de discussion. Nous avons hérité d'un gâchis financé par le gouvernement précédent. Nous demandons à tous nos partenaires, surtout les 440 municipalités, de travailler avec nous pour continuer les consultations. Intervention du Président, merci beaucoup. Prochaine question. Député de Davenport, Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Pendant des mois, ce gouvernement nous a promis d'écouter les Ontariens dans la question de l'éducation avec leurs sondages en ligne, mais à présent, il est clair que les étudiants et les parents n'ont pas été écoutés. Les représailles à leur compression budgétaire en éducation est une réalité. Et quelque chose qui s'est aggravé de manière importante, c'est le coût de ces consultations. Le contrat de service du ministère a cité 200 000 $ comme coût maximum. Maintenant, nous avons obtenu les estimations et en fait, le coût total est de 973 000 $. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer la façon dont ce gouvernement dépense un million de dollars sur une soi-disant consultation qu'il allait ignorer de toute façon? La question est au Premier ministre. Monsieur le Président, vous savez, j'en ai marre d'écouter la gauche radicale, les compressions, les compressions, les compressions. Ce que je veux dire, est-ce que cette province va mieux maintenant qu'avant notre élection, notre province va dix fois mieux? Demandez aux consultants financiers. Nous avons créé 123 000 emplois car nous avons créé l'environnement pour que les sociétés puissent prospérer et croître. Et ces sociétés, à leur tour, peuvent embaucher des employés. Nous nous concentrons sur ce qui compte. Nous avons donné 90 millions de dollars à 100 000 aînés pour leurs soins dentaires. Nous avons donné 2 millions de dollars pour les services de garde, ce qui compte pour les familles qui travaillent. Nous avons donné 1,3 milliard de dollars en santé et 1,6 milliard de dollars, 700 millions de plus en éducation. Notre économie est fleurissante. Nous avons tellement d'emplois à combler. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire, je comprends la raison pour laquelle le Premier ministre n'est pas à l'aise. Tous les jours, nous entendons de nouveaux rapports à propos des enseignants. Et je reviens au Premier ministre. Il y a des enseignants et des travailleurs de l'éducation qui ont un avis. Il y a des cours qui sont annulés, des horaires des étudiants. Et il y a des pénuries de budget à cause des compressions budgétaires du gouvernement. Et pourtant, ils ont trouvé 1 million de dollars pour s'occuper de 37 tribunes téléphoniques simplement pour ignorer les résultats. Compte tenu du coût de ces consultations, le Premier ministre devrait pouvoir nous expliquer combien de personnes ont demandé d'avoir des enfants comprimés dans des grandes classes. Et combien ont demandé moins de cours pour leurs enfants. Et combien ont dit qu'ils veulent en avoir moins dans les systèmes de l'éducation, aux ministres, à la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'aimerais vous faire part, aux personnes qui nous écoutent et aux députés d'en face, nous écoutons. Nous faisons les bonnes choses. Et vous savez, nos consultations se sont faites de manière historique. Les gens nous ont demandé de faire un examen du gouvernement Ford. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis dans notre budget. Les études autochtones sont très importantes. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre budget? Nous avons reconnu que de la 9e à la 12e année, nous intégrons un programme qui intègre les études autochtones. Les partenaires autochtones en seront ravis. Nous voulons un système d'éducation plus redevable. C'est ce que nous accomplissons. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les partenaires en éducation et dans les syndicats pour s'assurer d'avoir des efficacités au niveau administratif. Et nous allons pouvoir nous concentrer sur un environnement d'éducation pour les salles de classe, les étudiants et les enseignants. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales et des consommateurs. Il est responsable du programme de garantie des maisons dirigé par Tarion. De nombreuses personnes ont exprimé leurs problèmes avec Tarion. En février, le ministre a annoncé notre stratégie de transformer Tarion pour que cet organisme protège mieux les acheteurs. Le ministre a parlé des initiatives pour régler ce nouveau programme, ces changements. C'est encore plus important actuellement. Et car notre gouvernement a annoncé son plan d'action d'approvisionnement en logements. Plus de logements pour les Ontariens signifie plus d'acheteurs qui ont besoin de protection. Est-ce que le ministre peut expliquer les initiatives pour transformer Tarion au ministre des Affaires gouvernementales et des consommateurs? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami l'honorable député de Willowdale, le député Stan Shaw. Merci pour son travail à Willowdale et merci de sa très bonne question. Notre gouvernement agit pour protéger les travailleurs de l'Ontario lorsqu'ils font leur premier achat. Nous savons que la population a des grandes préoccupations à propos de Tarion. Notre plan pour transformer Tarion comprend une instance indépendante de Tarion pour faire face à des conflits d'intérêts. Nous explorons la faisabilité d'un modèle d'assurance. Nous proposons des amendements à la loi pour permettre au gouvernement de demander à Tarion de dévoiler ces mesures. Et nous proposons de nouvelles initiatives pour mieux éclairer et protéger les consommateurs et les acheteurs. Ces mesures vont faire en sorte que Tarion soit transparente, responsable et offre des services de qualité à la population de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je sais que les Ontariens vont être ravis d'écouter les actions, les mesures d'action que prend ce ministre pour renforcer le système. En plus de protéger les acheteurs, notre gouvernement s'engage à s'assurer que de plus en plus d'Ontariens puissent rentrer dans le marché du logement. Notre ministre joue un rôle clé pour élargir la disponibilité des logements. De plus, au changement que le ministre vient de décrire, notre plan d'action d'approvisionnement des logements contient d'autres réformes à Tarion. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut décrire les aspects de la transformation et la façon dont ces transformations vont aider à protéger les Ontariens et élargir l'accès à de nouvelles maisons dans cette belle province? La question, ministre. Merci beaucoup. Merci l'honorable député Stan Cho. Stan est l'homme pour la population de l'Ontario. Le député a tout à fait compris. Un élément clé de notre stratégie, c'est d'améliorer la disponibilité des maisons et renforcer la protection en transformant Tarion. Nos changements proposés font face à des préoccupations qu'ont soulevé les citoyens. Nous voulons une meilleure qualité dans la construction des maisons grâce à des inspections proactives. Nous permettons une meilleure transparence sur le bilan des constructeurs dans le répertoire et nous améliorons les résolutions de litiges afin de prendre des décisions plus rapidement. Nous avons également eu des initiatives pour transformer Tarion et nous voulons soutenir notre stratégie pour construire plus de maisons et diminuer les coûts. L'achat d'une maison est la plus grande décision dans la vie des Ontariens. Les Ontariens vont donc être protégés maintenant. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question. Député de Essex. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre semble incapable de contrôler les dépenses des contribuables et sur ses petits copains qu'ils payent des salaires exorbitants. Maintenant que les maires conservateurs à Guelph et Toronto critiquent ce Premier ministre pour ses compressions irresponsables, est-ce qu'il va offrir des conseils budgétaires à des municipalités qui subissent ces compressions budgétaires et qui en souffrent? Monsieur le Président, ce que le député d'en face ne comprend pas, il ne l'a jamais vécu. Lorsque vous participez dans un gouvernement de cette ampleur qui faisait faillite, partout les investisseurs quittaient notre province. Allez voir les plus grands investisseurs, ce que j'ai fait avec notre champion ministre des Finances. Nous pouvons faire une collecte de fonds pour payer leurs dettes. Nous faisons une collecte de fonds aux États-Unis pour payer votre dette. Nous avons attiré des compagnies de Fortune 500. Ces compagnies sont tout à fait emballées de venir ici. C'est la raison pour laquelle notre ministre du Développement économique a été à la conférence pour dire que l'Ontario est ouverte aux affaires, aux investissements et aux emplois. Nous avons créé 123 000 nouveaux emplois et des milliards et des milliards de dollars de nouveaux investissements à cause de ce gouvernement. Question complémentaire. Ce que le premier ministre semble oublier de manière pratique, c'est que des compagnies tels que Chrysler, GM et d'autres ont commencé à congédier des personnes dès qu'il est arrivé au pouvoir. Peut-être qu'ils devraient vérifier les faits. En réalité, les chefs municipaux, même ceux qui ont des cartes, connaissent ce budget du gouvernement Ford, ce qui signifie des éliminations de services et des compressions budgétaires. Il veut augmenter les impôts sur les sociétés, ce qu'il a approuvé à la municipalité pour payer le métro de Scarborough. Est-ce que le premier ministre comprend que parfois, les chefs conservateurs municipaux ne veulent pas un gouvernement de compression et de compression budgétaire? J'aimerais rappeler à tous les députés de parler de ces titres ministériels et de la circonscription, pas par leur nom. Le premier ministre doit répondre. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous créer un environnement pour que les entreprises puissent s'épanouir. Demandez à tout propriétaire de la personne qui a un dépanneur, à des entreprises qui ont des milliers d'employés, demandez-leur qui, pour quelle partie ils votent, pour nous, car nous redonnons de l'argent dans les portefeuilles de la population. On ne paye aucun impôt lorsqu'on a un faible revenu. Eux ne payent aucun impôt. Nous avons une théorie. Si vous redonnez plus d'argent dans les portefeuilles de la population, ces personnes vont pouvoir dépenser. Mais ces personnes ne peuvent pas dépenser lorsque vous êtes imposées à mort. Lorsque vous avez une taxe sur le carbone qui détruit l'économie dans tout le Canada, les gens payent plus à la station d'essence, plus pour le chauffage. Nous faisons le contraire. Nous avons diminué l'essence de 4 sous. Nous avons diminué les factures de chauffage. Intervention du Président. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Mississauga-East-Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Hier, intervention du Président. Je vais demander aux députés de revenir à l'ordre. Permettez aux députés de Mississauga-East-Cooksville de poser sa question. Encore une fois, je suis désolé envers le député. Hier, il y a eu un autre rapport dévoilé qui confirme la politique qui ne fonctionne pas du gouvernement fédéral en matière des frontières. On ne peut pas s'occuper des frontières avec les réfugiés qui veulent demander l'asile. Plus de 42 000 demandeurs d'asile sont entrés au Canada depuis le début de la crise il y a deux ans. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre la façon dont ce gouvernement gère cette situation avec l'échec du gouvernement fédéral de s'occuper de ses frontières? À la ministre des services à l'enfance, merci beaucoup. J'apprécie la question du député de Mississauga-East-Cooksville qui est arrivé au pays et qui a une bonne vie. Nous sommes très fiers de vous. Vous contribuez à la collectivité et au gouvernement. J'apprécie votre question, car c'est quelque chose que nous avons soulevé plusieurs fois depuis 11 mois. Il y a une entrée qui n'est pas connue comme étant une entrée reconnue par la loi au Québec. Il y a des milliers de personnes qui entrent au pays en Ontario. C'est qu'il coûte 200 millions de dollars à nos contribuables. La vérificatrice générale est d'accord avec le budget parlementaire ainsi que les études de Toronto. On est d'accord comme quoi c'est un processus qu'on ne peut pas appuyer en Ontario. Il y a deux choses. Les Canadiens ne font pas confiance à la frontière. Comme vous savez, c'est d'unique compétence du gouvernement fédéral. Les deux plus grandes villes de l'Ontario, Toronto et Ottawa, intervention du président. L'opposition, je vous demande de revenir à l'ordre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Après que le gouvernement fédéral n'ait pas fait son travail, je suis heureux d'avoir un gouvernement qui défend les contribuables. Le Premier ministre et la ministre responsable s'occupent de cet enjeu. Notre budget s'est engagé à 208 millions de dollars en nouveau fonds pour le Conseil de réfugiés et d'immigrants, pour aider dans ce retard. Il est difficile d'imaginer ce retard car il y a des milliers de demandeurs d'asile illégaux qui arrivent chaque jour. Est-ce que la ministre peut nous parler de la façon dont elle défend les contribuables de l'Ontario? Je me suis réuni avec tous les ministres et les premiers ministres qui se sont réunis avec lui dans tout ce beau pays, dans les territoires et les autres provinces. Nous demandons au gouvernement fédéral de payer leurs factures à cause de ce problème de frontières brisées. Chaque premier ministre de tous les partis était du côté du premier ministre Ford, l'agent parlementaire du budget qui est indépendant, est d'accord. La vérificatrice générale au niveau fédéral est d'accord. C'est la raison pour laquelle on demande au ministre Bill Blair d'offrir 200 millions de dollars dont 84 millions de dollars vont en frais d'abri et 90 millions de dollars en coûts d'assistance sociale et 20 millions de dollars en coûts d'éducation. La réalité est simple, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral n'a pas de contrôle sur ses frontières, mais a le contrôle sur ses finances. Nous voulons notre montant de 200 millions de dollars. À l'ordre. Prochaine question, député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles dévastées par les inondations en Ontario étaient heureuses de savoir qu'il y a une aide alors que les gens veulent se réorganiser. Mais ces personnes ont peur que cette aide va disparaître dès qu'il n'y aura pas les médias. Le ministre a promis de s'occuper de ces personnes. Ces personnes ont besoin d'une aide désespérément. Est-ce que le premier ministre va dire à ces personnes quand est-ce qu'elles pourront s'attendre à obtenir le soutien qu'elles méritent? Le premier ministre. Ça me crève le cœur de voir la situation à Muskoka et à Ottawa. Je me suis rendue dans ces régions plusieurs fois. J'ai vu le dommage moi-même et je me suis assurée que le ministre des Richesses naturelles était impliqué. J'ai donné ma parole au maire de Muskoka et le maire de Huntsville et de Racebridge que nous aurions un groupe de travail. Je suis heureux d'annoncer qu'hier, nous étions avec le ministère. Nous avons créé ce groupe de travail. Nous en avons fait beaucoup. Il est nécessaire de réagir lorsque les situations d'urgence se produisent. Nous voulons nous asseoir avec les maires, avoir le ministre de l'Environnement, des Richesses naturelles et trois municipalités dans la région de Muskoka ainsi que la région d'Ottawa. Et nous allons avoir une excellente idée sur la façon dont on peut s'occuper du bassin versant là-bas et d'éviter les situations qui se sont produites au cours des dernières années. Complémentaire. Monsieur le Président, les familles ont perdu leur maison dans les eaux d'inondation, ne devraient pas attendre des années avant de pouvoir redresser la situation. Après la tornade qui a affecté Ottawa l'an dernier, seulement 7 de 111 demandeurs ont reçu la compensation avec le programme ontarien de secours aux sinistrés. Est-ce que le ministre peut garantir que l'aide viendra une fois l'équipe ira disparue et que les gens recevront le soutien aussitôt qu'ils en ont besoin, non pas dans plusieurs années? Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je suis heureux que le premier ministre ait mentionné le groupe de travail. J'aimerais remercier mes collègues, le ministre ainsi que le ministre, tout particulièrement le ministre des Richesses naturelles et des Forêts pour le travail qu'ils font. La sécurité de la province est notre inquiétude primaire, tout particulièrement mon ministère. J'aimerais remercier tous les premiers répondants, le personnel municipal et tous ceux qui sont sur le terrain, incluant les hommes et les femmes de nos collectivités et de nos forces armées. Comme le député le sait, nous avons lancé le programme ontarien de secours aux sinistrés dans la région de Pembroke. Huntsville, Bracebridge, nous avons aussi autorisé le financement pour la région d'Ottawa, le canton de Champlain. On travaille avec nos partenaires municipaux pour améliorer le programme. Prochaine question, député de Don Vallée-Est. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, la santé publique en Ontario a une stratégie préventive qui épargne de l'argent et des vies. On croirait que ce gouvernement le comprendrait, mais malheureusement, on m'a fait passer l'idéologie avant la science et les données. Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment faire des coupes à la santé publique rendra le système plus efficace? Au premier ministre, à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci pour la question. Nous modernisons notre réseau de la santé. C'est important de le faire pour nous assurer que les gens soient protégés, reçoivent les services essentiels dont ils ont besoin. Il y a eu beaucoup de renseignements incorrects sur l'effet de ces changements. Ce sont des petits changements au cours des trois prochaines années. On veut s'assurer que les unités locales puissent se concentrer sur ce qui est le plus important, comme de s'assurer que les enfants soient vaccinés. Nous sommes en territoire dangereux dans certaines régions de l'Ontario à cet effet. Or, il est nécessaire que la population soit vaccinée pour que tout le monde soit en sécurité. Nous voulons nous assurer que les programmes de nutrition continuent et cela continue avec un financement du ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et nous voulons nous assurer que les enfants à besoins spéciaux reçoivent les services dont ils ont besoin. Tout cela sera reconnu et c'est quelque chose qui, avec le financement reçu par les unités locales, ils seront en mesure de continuer. Nous avons des priorités bien établies et il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci encore une fois à la première ministre. Si le gouvernement ne veut pas accepter la science et les données, qu'en est-il de l'histoire? Sous le Mike Harris, il y a eu des grandes compressions faites au réseau de la santé. On a vu les conséquences. Il y a eu l'éclosion du SRAS. On a reconnu le rôle essentiel de la santé publique pour prévenir l'éclosion de telles maladies. L'ancien gouvernement a augmenté les dépenses de 25 % cette année. À cette année, on ne veut pas retourner dans les années 90 et ne financer que la moitié de la santé publique. Mais il y a une responsabilité de se tourner vers l'avenir, d'étudier et d'appuyer le réseau de la santé, non pas de le miner. Comment est-ce que ces coupes massives aideront à prévenir une crise de la santé publique à l'avenir? À la ministre de la Santé des Soins de longue durée, M. le Président, je dirais, étudions les faits et les maths. Nous avons hérité 15 milliards de dollars en déficit en raison de la dette de votre gouvernement. C'est 15 milliards de dollars qui nous empêchent d'investir dans le réseau de la santé et de l'éducation. Nous devons mettre en place les mesures nécessaires pour nous assurer que nous ayons des services durables à l'avenir. Nous protégeons ce qui est essentiel. La santé et l'éducation, ce sont des éléments importants. Et nous faisons tout en notre pouvoir pour nous assurer que nous soyons responsables envers la population, que nous soyons de bons intendants. Et on s'attend à ce que les municipalités fassent la même chose avec le financement reçu de la province pour la santé publique. Les municipalités seront en mesure de le faire si elles se concentrent sur les éléments essentiels. Et nous avons très hâte de travailler avec eux pour les aider. Prochaine question, député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Question à la solliciteur générale. Monsieur le Président, il y a de plus en plus de surdoses d'opioïdes à l'échelle de la province et du pays. C'est une question de santé publique sur laquelle il faut agir. Pour combattre cette crise, j'ai déposé mon premier projet de loi député. S'il est adopté, fera en sorte que toutes les forces policières à l'échelle de la province soient formées pour administrer le naloxone. C'est un médicament essentiel qui renverse l'effet d'une surdose d'opioïdes et permet à l'aide d'arriver. Est-ce que la solliciteur générale peut expliquer à cette Chambre la façon dont notre gouvernement autonomise les forces policières afin qu'elles puissent épargner des vies? La solliciteur générale. Merci. Je remercie la députée de Mississauga Centre. En tant qu'infirmière, je sais qu'elle a un bon intérêt et de bonne connaissance sur cette question et sur la façon dont on peut appuyer nos héros de première ligne à chaque jour. L'automne dernier, on a fait des changements afin que les forces policières ne soient pas sujettes à des enquêtes criminelles lorsqu'on utilise le naloxone. C'était la bonne chose à faire. Cet amendement a permis aux agents de police de mener leurs devoirs sans avoir peur d'une enquête criminelle, mais elles aussi à épargner des vies. Ils sont soumis aux mêmes règles que les premiers répondants lorsqu'ils administrent une trousse de la naloxone. Souvent, les policiers sont les premiers arrivés sur une scène d'urgence et ils essaient d'épargner les vies. Ces changements ont été importants d'envoyer un message aux premiers intervenants sur le fait que nous les défendrions lorsque c'était nécessaire. Merci Madame la Ministre pour votre réponse et pour votre leadership et avoir continué à défendre cette question. Nous savons que plusieurs surdos se produisent dans les foyers des personnes et les policiers sont les premiers à arriver sur place. Les agents de police très braves de ma circonscription et à l'échelle de la province doivent être traités tout comme les ambulanciers ou les pompiers lorsqu'ils arrivent les premiers sur la scène. Ils sont des premiers intervenants essentiels dans la crise des opioïdes. Est-ce que la solliciteur générale peut en partager plus longuement sur notre engagement à appuyer la sécurité publique en Ontario? La solliciteur générale, c'est un honneur. En moins d'un an, notre gouvernement a fait plus pour appuyer et respecter nos héros que le gouvernement précédent au cours de ses quinze années au pouvoir. Nous avons adopté une loi qui rétablissait le respect envers les forces policières et les faisait passer à l'avant-plan. On veut les aider à s'attaquer aux gangs et aux crimes dans nos collectivités. Nous allons aussi ouvrir une nouvelle installation correctionnelle à Thunder Bay pour assurer la sécurité des agents correctionnels et de la population. On ne fait que commencer. J'aurai plus à annoncer. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Kiwatinu. Miigwetch, Monsieur le Président. La question est à la vice-première ministre. Récemment, le gouvernement a proposé un changement législatif à la loi sur les espèces sans voix de disparition et un changement à la loi sur l'évaluation environnementale. La langue utilisée par le gouvernement pour décrire ces changements, c'est qu'on parle de l'économie et rien d'autre. Ces changements ne peuvent avoir lieu sans vraie consultation avec les Premières Nations. Quel est le plan du gouvernement pour consulter nos citoyens, incluant les Premières Nations, avant d'aller de l'avant avec ces changements? À la vice-première ministre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'aimerais indire que l'on continue à engager des conversations avec nos Premières Nations sur nos politiques en matière d'environnement, et entre autres avec notre projet de loi « Plus de logements, plus de choix ». On travaille avec le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Nous avons déposé un élément essentiel de notre plan de l'environnement pour répondre à la crise du logement. J'apprécie les commentaires du député sur ces changements. Ils sont affichés en ligne. On consulte encore plusieurs acteurs du milieu, et j'ai bien hâte d'entendre et de lire les commentaires que l'on recevra. On en a déjà reçu plusieurs de la population et, entre autres, des Premières Nations de cette province. Complémentaire. Miigwetch, Monsieur le Président. Le but de la loi de l'évaluation environnementale est pour améliorer la situation de la population de l'Ontario pour encourager la protection et la conservation de l'environnement. Les chefs METAWA ont travaillé sur ce processus avec l'Ontario et ont de bonnes connaissances sur la façon dont on peut améliorer les lois environnementales qui amèneront une certitude pour les communautés et l'industrie. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas répondu et a pris le temps de rencontrer les chefs METAWA sur le développement du cercle de feu, ainsi que d'impliquer les Premières Nations sur le développement dans le Nord. Le ministre. Au député, les consultations avec nos communautés autochtones sont très importantes pour nous, que ce soit sur mon plan d'action pour le logement ou pour un plan environnemental fait en Ontario. Je sais que le ministre des Affaires autochtones était disponible aujourd'hui. Il a parlé des consultations que nous avons eues en ce qui a trait à ces questions. J'apprécie la présence des gens qui sont ici aujourd'hui et je vais transmettre certains de leurs commentaires, impliquant notre plan en matière environnementale fait en Ontario. Il y a, entre autres, des changements sur la loi des espèces en danger et l'évaluation environnementale. Il n'y a aucun autre territoire de compétence qui a ce processus en place. Cela considère, entre autres, la création de pistes cyclables, le déneigement, les parcs. Aucun autre territoire de compétence n'inclut ce genre de processus dans le processus environnemental. Les consultations sont importantes et nous voulons continuer. Intervention du Président, merci. Prochaine question. Député de Tornhill. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Transport. Nous savons que nos routes et autoroutes sont parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord, mais nous sommes tous d'accord sur le fait que plus peut toujours être fait pour assurer la sécurité des Ontariens alors qu'ils se déplacent du point A au point B. Plusieurs mesures de sécurité dans la loi pour faire bouger l'Ontario, qui s'il est adopté, assurent la sécurité des usagers de la route. La population ontarienne s'attend à ce que notre gouvernement assure leur sécurité sur la route, et c'est exactement ce que l'on fait. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Transport peut partager avec la Chambre certaines des mesures proposées dans la loi? Le ministre des Transports. Je remercie la députée de Tornhill pour cette question. Elle est réellement une championne du transport en commun dans sa circonscription. Il n'y a pas une journée où elle ne m'a pas parlé du dossier du transport en commun. Dans notre nouvelle loi, on diminuera le fardeau administratif, on épargnera de l'argent pour les contribuables, et nous assurons que nos routes demeurent parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Nous voulons axer nos décisions sur la population. La population s'attend à ce que les routes soient sécuritaires, et donc on propose de plus grandes amendes pour les gens qui conduisent lentement dans la voie de gauche, parce que lorsqu'ils le font, ils mettent en danger les usagers de la route. Nous allons aussi mettre en place de nouvelles restrictions pour les instructeurs de conduite envers qui il y aura une tolérance zéro dans le taux d'alcoolémie. Complémentaire, notre gouvernement continue de considérer la sécurité publique à chaque décision. Nous voulons entendre tous les Ontariens sur la prise de décision. Notre priorité est d'assurer la sécurité des Ontariens et Ontariennes, que ce soit chez eux, au travail ou au cours de leur navette du point A au point B. Il est important de continuer à travailler ensemble pour nous assurer que les routes soient parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Est-ce que le ministre du Transport peut partager plus de renseignements sur les mesures de sécurité qui sont incluses dans le projet de loi? Le ministre, nous avons plusieurs mesures de sécurité dans notre projet de loi. On propose des amendes plus importantes lorsque les conducteurs conduisent trop rapidement autour de zones de construction. Il y a aussi des réglementations concernant les voies de véhicules multioccupants. Monsieur le Président, on s'attend à ce que le gouvernement mette en place des lois et des réglementations qui assurent leur sécurité, tout particulièrement sur les autoroutes. Nous voulons nous assurer que les gens soient en sécurité sur nos routes. Et je sais que les néo-démocrates sont contre nos changements. Peut-être qu'au cours de la deuxième lecture, les néo-démocrates voudront appuyer nos changements. Monsieur le Président, député de Brampton Centre. Aujourd'hui, nous portons des épinglettes pour commémorer et reconnaître la semaine de la santé mentale chez les jeunes. Il est temps d'agir. Les enfants de cette province ne doivent pas avoir à attendre plus de 18 mois pour avoir accès à l'aide vitale dont ils ont besoin. Selon Santé mentale Enfant Ontario, un enfant sur cinq ont un trouble mental dans la province, mais seulement un sur six n'obtiendra le soutien et les traitements dont il a besoin. C'est moins d'un quart du 150 millions de dollars qui est nécessaire pour les services. Est-ce que le premier ministre assurera l'investissement pour éviter des visites à l'hôpital des enfants qui ont un problème de santé mentale? La vice-première ministre. Je suis d'accord avec la députée de l'autre côté. Il est nécessaire d'avoir un investissement dans le système, tout particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale chez les jeunes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à investir 3,5 milliards de dollars pour la santé des jeunes. Nous voulons investir de la façon appropriée. C'est ce à quoi s'attend la population. Lundi, j'ai fait une annonce de 174 millions de dollars de plus pour nous assurer de diminuer les temps d'attente pour les enfants qui reçoivent des soins en santé mentale. Nous savons que les élèves ont aussi besoin de plus de soutien. Nos collages et universités sont très affectés par les crises en santé mentale de leurs étudiants. Il faut toutefois investir de façon prudente. Et je rencontre donc Santé mentale pour enfants Ontario aujourd'hui dans leur comité de la jeunesse pour parler de leurs suggestions sur la façon dont on peut améliorer les services en santé mentale pour les jeunes. Nous entendons plusieurs groupes. Nous avons tenu plus de 19 consultations, mais il faut entendre les gens qui reçoivent les services et qui ont besoin de ces services. J'ai donc très hâte de les entendre. Merci, M. le Président. De retour à la première ministre suppléante. Un groupe d'Ontariens sont venus ici aujourd'hui pour demander au premier ministre d'investir dans leur avenir. Ces épinglettes et les déclarations du ministre ne suffisent pas lorsqu'on sous-finance les initiatives pour les jeunes. Ces gestes ne permettront pas de l'aide aux jeunes qui attendent sur des listes d'attente pour avoir des soutiens en santé mentale qu'ils ont besoin. Le premier ministre a promis d'investir le même montant que le gouvernement fédéral en investissant 1,9 milliard de dollars sur une période de 10 ans. Mais ce budget pour la santé mentale est juste les investissements de la part du fédéral. Il n'y a pas d'investissement de la part de la province. Les enfants de l'Ontario ne peuvent pas s'attendre plus longtemps. Est-ce que la première ministre suppléante peut nous dire pourquoi le gouvernement a failli dans son devoir d'investir dans les services aux enfants? À la ministre, afin de répondre, merci. Je suis tout à fait en désaccord avec ce que la députée vient de dire. Nous nous sommes engagés à investir 1,9 milliard de dollars sur une période de 10 ans. Et concernant l'annonce que j'ai faite lundi, concernant 174 millions de dollars de plus, qui fait partie de notre plan dans le budget, qui comprendra plus de soutien pour les enfants et les jeunes et nous allons nous assurer qu'ils vont avoir de l'aide en santé mentale dans les écoles et dans la communauté. Nous allons aussi nous assurer que les gens qui sont itinérants auront des soutiens au logement et des gens avec des problèmes de santé mentale auront accès à différentes équipes, ce qui comprend les équipes au sein du ministère de la Procureur général. Mais nous reconnaissons qu'on doit permettre qu'ils aient un accès plus rapide aux services et des services interconnectés. Il y a aussi des problèmes lorsqu'il s'agit de la transition des jeunes à l'âge adulte et qu'ils ne reçoivent pas des services alors qu'ils deviennent adultes. On veut travailler avec les jeunes et les enfants et on veut entendre directement d'eux au sujet de ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup. Une nouvelle question. Le député de Northumberland, Peterborough, Sud. Merci, M. le Président. Ma question est à la Soliciteur générale. M. le Président, le gouvernement de l'Ontario a eu le mandat d'améliorer la sécurité partout dans la province et de permettre aux intervenants de première ligne dans les services correctionnels d'avoir les ressources nécessaires pour accomplir leurs devoirs de manière sécuritaire et efficacement à chaque année. Le mois de mai, on célèbre les contributions des travailleurs dans les services correctionnels, le service récréatif, le personnel qui fait tout pour nous garder en sécurité. En cette semaine, est-ce que la Soliciteur générale peut nous expliquer comment on appuie ces gens, ces intervenants de première ligne dans le système pénitencier? Merci aux députés de Peterborough, Northumberland, Peterborough, Sud, de sa question très importante. Que ce soit derrière les murs d'une institution ou dans nos communautés, le personnel correctionnel est essentiel dans le système judiciaire. Grâce à leur dévouement et leur travail, ils font des tâches de supervision, de soins et de réhabilitation. Et nous permettre de nous garder en sécurité leur diligence et leur professionnalisme est remarqué par notre gouvernement. Durant la prochaine semaine, les députés de Brampton-Sud, mon adjoint parlementaire, se joindra à moi et visitera les différents personnels des services correctionnels. C'est une autre occasion pour apprendre des défis auxquels ils sont confrontés dans leurs tâches quotidiennes et de nous garder en sécurité. Je vais être très clair, notre gouvernement va toujours appuyer les services correctionnels dans leur travail, qui est essentiel pour protéger les communautés de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire, merci. Merci à la ministre de sa réponse et merci de prendre le temps pour avoir des réunions et des rencontres avec les intervenants de première ligne dans ma communauté. Ils sont ravis d'entendre notre engagement envers la sécurité et envers les intervenants de première ligne tels que ceux qui travaillent à Brookside et d'autres régions dans ma circonscription. Ce personnel, et on le rend hommage pour tous ceux qui ont décédé alors qu'ils travaillaient, l'Ontario a rendu hommage au sacrifice du personnel des services correctionnels lors de cette cérémonie à tous les ans. Monsieur le Président, est-ce que le Soliciteur général peut nous expliquer comment on l'explique avec les intervenants de première ligne dans nos communautés pour faire en sorte que l'Ontario soit en meilleure sécurité? Monsieur le Président, est-ce que l'Ontario soit en meilleure sécurité à l'Assemblée générale et je demande aux députés de tous les partis et j'espère que le public, de manière générale, participera à cette cérémonie parce que c'est très émotif et c'est très important de le reconnaître. On ne remarque souvent pas le travail qu'ils font, mais ils permettent qu'on soit une des provinces les plus en sécurité au monde et nous remarquons ce qu'ils font et c'est pour cette raison que tout ce personnel nous reconnaissons leurs efforts et durant les derniers mois nous avons apporté des améliorations pour les services correctionnels partout dans la province, ce qui comprend de meilleurs soutiens pour le bien-être et en santé mentale, de reconfirmer notre engagement pour bâtir de nouveaux complexes modernes à Thunder Bay, et d'élargir l'unité des femmes et d'avoir une unité canine aussi dévouée à Elgin Middlesex et aussi d'améliorer la sécurité à la prison de Kenora. Kenora, si les nidémocrates parlaient à leur personnel des services correctionnels, ils entendraient des investissements que nous apportons dans ces centres. Rappel à l'ordre. S'il vous plaît, rappel à l'ordre. Nouvelle question, député de Humber River, Black Creek. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement conservateur apporte de fonds de grands compromis à l'industrie automobile en noir et blanc. Le gouvernement a l'intention de permettre aux compagnies d'assurance d'augmenter les primes sur les assurances si les conducteurs n'ont pas des codes de crédit qui sont parfaits, permettant aux compagnies de demander les codes de crédit des consommateurs pour savoir combien on aura à payer. C'est dévastateur pour des personnes telles que dans ma circonscription de Humber River, Black Creek et même à Scarborough et dans la circonscription du premier ministre qui paie déjà plus à cause du quartier dans lequel ils vivent. Ce qu'on paie devrait être selon nos antécédents en conduite et non pas selon le quartier dans lequel on se trouve. Quel est le lien entre les cas de crédit et le bilan ou les antécédents de conducteurs d'une personne? Un ministre des Finances, merci de la question. C'est très clair que les libéraux et le système des libéraux néo-démocrates avec les objectifs optimistes n'ont pas fonctionné. Ils n'ont rien fait. Nous, notre plan va permettre d'avoir plus de choix pour les familles et ça mettra l'accent sur les conducteurs. Ça va permettre aux conducteurs de choisir des items de leur propre assurance. Ça va permettre aux compagnies d'assurance d'offrir des choix aux conducteurs qui ne sont plus disponibles maintenant. C'est une occasion, M. le Président, de moderniser, de numériser. Vous allez pouvoir utiliser une application pour votre assurance de conducteur au lieu d'avoir une version papier dans votre coffre à gants. Nous sommes en train de numériser le gouvernement et l'assurance automobile est une grande partie de ce processus. Merci complémentaire. Je vois bien que le ministre ne veut pas parler du secret caché, de leur plan en assurance automobile. Le gouvernement a voté contre un projet de loi qui aurait permis de réduire les primes pour des milliers de conducteurs. Selon un économiste, Fred Leuser, mon projet de loi aurait pu réduire les primes des conducteurs d'un milliard de dollars partout dans la province. Au lieu, ce gouvernement permet à des compagnies d'assurance d'avoir de nouveaux outils discrétionnaires pour s'en prendre aux conducteurs selon les codes de crédit des conducteurs. Pourquoi est-ce que le gouvernement prend le côté des compagnies d'assurance et non pas des conducteurs dans la province? Au ministre, M. le Président, des conducteurs, pendant les 15 dernières années, ont demandé d'avoir des changements dans ce dossier et nous apportons ce changement. Et au lieu d'apporter un changement important, de la part de nous, nous entendons encore, de la part des néo-démocrates et des libéraux, des programmes qui n'aboutissent pas. Donc, entendons des professionnels. L'Association des compagnies d'assurance automobile du Canada sont ravies de voir que le budget de l'Ontario permet aux conducteurs d'avoir plus de choix avec l'assurance automobile pour que la couverture puisse mieux répondre aux besoins personnels de la personne. Et le Bureau des assurances du Canada a dit que notre plan est un gain pour les consommateurs. Ça va permettre aux consommateurs d'avoir de meilleurs choix dans leur couverture et de plus de contrôles au sujet des coûts qu'ils paient pour l'assurance automobile. C'est très décevant de voir que l'opposition ne va pas appuyer ce budget qui pourrait apporter des crédits. Primes réduites pour les familles de l'Ontario. Nouvelle question au député de Hastings, Lennox et Addington. Merci, M. le Président. Ma question est pour mon ministre, ma voisine des richesses naturelles et des forêts. Nous comprenons à quel point c'est important la foresterie pour l'Ontario. Et nous connaissons bien l'incidence de cette industrie. Par contre, les 15 dernières années, l'ancien gouvernement a ignoré cette industrie. Ils l'ont complètement ignorée, en fait. Et le ministre des richesses naturelles et des forêts a travaillé très fort pour nous ouvrir aux affaires et pour créer des emplois. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment notre gouvernement investit directement dans la foresterie? Ministre des richesses naturelles et des forêts, merci, M. le Président. Je voudrais remercier mon voisin de Hastings, Lennox et Addington de sa question. Il a tout à fait raison. Nous nous rendons l'Ontario ouvert aux affaires et nous créons des emplois. Je suis allé à Kélélu pour voir de première main comment notre investissement de 5,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années pour protéger les emplois locaux à une série. C'était très bien de voir toute la famille qui opère Ultimate & Sons. C'est un des plus grands producteurs de bois d'oeuvre et du pain blanc et rouge. Ça va protéger plus de 100 emplois et permettre à la série d'être en concurrence avec tout autre compétiteur dans le monde. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas appuyé ces industries et ces entreprises. Et c'est juste un début pour nous en tant que gouvernement parce que nous appuyons ce secteur à 100 %. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa question. Si vous n'avez pas été à Kélélu, vous devez absolument y aller. C'est enthousiasmant de voir que notre gouvernement apporte des gestes pour nous ouvrir aux affaires. C'est une de nos plus grandes priorités en tant que gouvernement de faire croître l'économie et de protéger nos emplois. M. le Président, je n'en peux plus de voir cette industrie de 15 milliards de dollars d'être ignorée par l'inaction de l'ancien gouvernement. Donc, je sais que notre investissement par notre gouvernement, qui va développer une stratégie sur la foresterie, C'est une des façons où nous allons aider à Follman & Sons d'avoir du succès ici à Toronto, en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous informer à savoir comment cette industrie et cet investissement est bénéfique pour tout le secteur de la foresterie? Merci aux députés de sa complémentaire. Depuis qu'ils ont été fondés, Ben Oakman & Sons est allé d'une série, une petite série, avec deux séries qui produisent plus d'un million de pieds carrés par année. Lorsqu'ils ont du succès, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui en profite. Ce n'est non seulement un investissement dans Ben Oakman & Sons, mais c'est un investissement dans l'industrie de manière générale. Nous créons un environnement où on va pouvoir créer des emplois dans l'industrie. Et j'ai beaucoup de confiance dans cette industrie, alors que nous créons une stratégie et nous envoyons un message que nous sommes derrière eux. Nous ne sommes pas en train d'essayer de créer des obstacles. Et j'espère que les néo-democrates vont être à nos côtés, alors que nous allons appuyer cette industrie et que nous allons la moderniser. Merci. Cela conclut la période de questions ce matin. Le ministre des Services aux consommateurs et des Services au gouvernement. Merci, M. le Président. Je voudrais corriger le journal des débats. Lorsque j'ai parlé du projet de loi sur les logements, j'ai dit qu'on avait 183, 283 propriétés excédentaires. Ça devrait plutôt être 243, M. le Président, et nous avons hâte de pouvoir retourner toute cette valeur à la population de l'Ontario. C'est tout à fait approprié de corriger son journal des débats ou ses commentaires. Le prochain, c'est de la part du Brantford-Brant. Je voudrais accueillir ici dans la chambre mes amis de l'Église Faith Luke, Bill Okendall, Mark Oswald, Elizabeth Marken, David Newman, du 34e Parlement, et sa conjointe à l'Église Faith Luke. Dave Buehl. Rebienvenue à l'Assemblée. Le rappel au règlement, leader parlementaire du gouvernement, je voudrais tout simplement dire, tout le monde m'a demandé, pour les funérailles de la maire du député M. Lecce, Theresa, et la maison funéraille à Woodbridge, il y aura des visitations le mardi de 2h à 4h et de 6h à 9h, et ce sera à Sainte-Margrette sur l'autoroute 427, donc l'autoroute 27 plutôt. Je voudrais tout simplement faire part de cette information. député de Stormont-South Glen Cary, je voudrais accueillir Raymond Hood, l'ancien directeur exécutif du Conseil des services des sports et des services de soutien, donc bienvenue à Queen's Park. Rappel au règlement, député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je voudrais accueillir Mme Tracy McGuthers, directrice exécutive, directrice des services de counseling pour la région de York, M. le Président des services de famille de l'Ontario et ses 47 membres offrent un dîner à la Chambre de comité 228-223 à midi. J'encourage tous les députés d'y aller pour apprendre de toute l'histoire d'offrir des services en santé mentale et des services de dépendance et de toxicomanie en Ontario. Député de Waterloo, rappel au règlement. De la part de la région de Waterloo, Lisa Adkins et Diane McGregor sont ici parmi nous et nous allons nous joindre à eux et par la réception. Merci. Nous avons un vote différé sur une motion de troisième lecture sur le projet de loi 87, loi de 2019, pour réparer le gâchis dans le secteur de l'électricité. Convoquer les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501